Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi c'est janvier 2020. Réumicotidien s'intéresse principalement au premier défi du dialogue national qui est d'instaurer la confiance entre acteurs. L'analyse de ce journal note en effet que le premier couac d'entrée en matière du comité de pilotage du dialogue national a été largement commenté par la presse hier. Il n'est pas rare qu'une structure aussi importante démarre ses activités dans une marée polémique. Le prétexte ici a été ce rajout d'une quarantaine de personnes que de qu'on attribue à Maki et que Famara Ibrahim Sagna a pris sur lui. Il s'en est excusé devant les membres, arguant le fait qu'il a voulu corriger l'insuffisance de la représentation des femmes. Si nos sources sont bonnes, note Hassan Sombre, les partis d'opposition sur place ont exigé que ce genre de modification fasse l'objet de concertation au préalable. Car, est-il besoin de le dire, ses 40 personnalités pourraient, si elle était favorable à la majorité, faire basculer le vote majoritaire d'un côté ou d'un autre. Il faut donc instaurer la confiance entre acteurs. Plait-t-on dans Réoumi Quotidien où l'on signale que Famara Ibrahim Sagna reprend son dialogue ce jeudi. Source a prédit des nuages plus noirs que les lunettes de Famara à l'occasion de la réunion du comité de pilotage du dialogue national prévu ce matin. Pendant ce temps, dans l'as, Yankouba Seidi soutient que Réoumi souffre d'un problème sérieux de fonctionnement, diagnostiquant ainsi les mots du parti d'Idriss Sek. Et Yankouba Seidi d'accuser d'Echefal dans ce journal de ne gérer que sa propre promotion avec un petit clan qu'il a installé. Au même moment, la cotisation de Wad Semla Pagaï dans le collectif Nyonlang, si on en croit Libération, qui informe que des divergences ont éclaté lors de la réunion d'évaluation de la dernière manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Co-initiatrice du collectif, la génération des forces citoyennes dénonce un détournement d'objectifs, une récupération égoïste et claque la porte d'après Libération. Et les échos nous fait part aussi de profonds désaccords au sein de Nyonlang, cette fois-ci dû à l'audience avec Makissal qui divise le collectif. Si on en croit ce quotidien, Yanamar et Frappe France Dégage sont opposés à toute rencontre avec Makissal, tout le contraire de la génération des forces citoyennes qui est favorable à une rencontre avec le chef de l'État et qui a claqué la porte. Le dossier Guimari Usagna bouge au niveau de la chambre d'accusation, signale aussi ce journal qui annonce une rencontre entre Nyonlang et Idriss Seck. Makissal, lui, est terrorisé par la situation politique en perspective des prochaines locales d'après 24 heures, qui soutient que la paire est consciente, qui dit 2019, et Jotna sont à la recherche de personnalités d'ouverture. L'exclusif s'intéresse pour sa part au choix des têtes de liste de Benno Bokuyakar au local, et titre « L'Apre-Ombara ». Barthélémy Diaz, proche de Khalifassal, soutient dans ce quotidien que Makissal cherche à nommer le maire de Dakar par décret. L'on retrouve Barthélémy Diaz dans la tribune où il déclare aussi que Makissal veut nommer le maire de Dakar par décret. Parlant de nomination, Réomi Quotidien nous apprend dans sa livraison du jour que Makissal a procédé à plusieurs nominations dans l'administration territoriale à l'issue du conseil des ministres d'hier. Pendant ce temps, dans la livraison du jour de la tribune, maître Abdelhaïwad se prononce sur ses rapports avec certains leaders de l'opposition et déclare, je cite, « J'ai été trahi », fin de citation. Suite et pas fin de la polémique autour de la dialyse au Sénégal, Sud Quotidien nous apprend en effet qu'il y a cacophonie autour du prix. La sortie du président des émaux dialysés du Sénégal continue de nourrir des débats au sein de l'opinion publique. Si Hamidou Diallo parle de Magui dans l'acquisition des kits de dialyse qui revient à l'État à 40 000 francs CFA, contrairement à d'autres pays où il est moins cher, la tutelle soutient qu'il s'agit d'un mauvais procès, lit-on dans les colonnes de ce journal qui essaie d'apporter des éléments de réponse à sa page 4. À la même page, doit grande place l'on met à nuit le gangstérisme d'État de Abdelhaïdaoud Diallo, ministre de l'Économie et des Finances, qui doit plus de 350 milliards d'arrières et de paiements aux fournisseurs, fait savoir ce journal. Le président du mouvement citoyen, l'Air Alaska Nuit, qui en a fait la révélation dans un communiqué publié hier, accuse Daouda Diallo d'être responsable de tous les malheurs des entreprises sénégalaises, informe toujours ou à grande place. L'on retrouve Omar Faï de l'Air Alaska Nuit dans la tribune, où il estime que l'État du Sénégal a choisi d'asphyxier les entreprises sénégalaises, parlant toujours de cette dette aux fournisseurs. Et les échos nous fait part des inquiétudes des avocats de Tionsek relativement au nouveau développement dans l'affaire des phobies. En effet, ce tient-on dans ce journal, si la cour d'appel juge l'affaire au fond, il ne va pas bénéficier du double degré de juridication. Tionsek n'aura qu'une chance d'être jugé et donc de se défendre. Maître Abdouliali Khan estime que le juge aurait dû renvoyer le parquet à Mirce pour voir. Et dans Réoumi Cotillan, l'on nous apprend que le procès de Barthélémy Diaz, dont l'affaire Ndiaga Diouf, a été encore renvoyé jusqu'en mai 2020. L'affaire a été appelée à la barre hier, signale ce journal, qui nous parle aussi des affrontements à l'Université de Bombay, pour nous apprendre que sept policiers ont été gravement blessés. Autres, ces sept policiers blessés, dont six dans un état grave, neuf étudiants ont été aussi blessés, nous apprend Vox Populi, qui souligne que les étudiants qui réclament de meilleures conditions d'études et de vie ont été chargés par les forces de l'ordre. Et Dakar Times évoque des pertes d'environ 1000 milliards de francs CFA et licenciements à Auchan-Rétail, et se demande par conséquent si des emplois sont menacés à Auchan-Sénégal. En attendant d'avoir la réponse, le quotidien du sport stade s'intéresse à la canne 2021, fixée du 9 janvier au 6 février, et le voit comme un gros handicap pour Mané, Salah et Obama. Taffa Gueye dans une lamble, lui crache le feu. Papasso a insulté face, déclare-t-il, à la une du quotidien des arènes sénégalaises, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.